bon c'est la grosse transition là c'est la grosse transition je suis au camping à digouin j'ai même pas encore fini de monter ma tante et du coup j'ai reçu tout le matos donc jean michel qui est passé de l'équipe de canoë shop qui est venu m'amener tout le matos pour cette descente de la loire donc tout est là voilà le kayak des chaussures voilà le gilet de sauvetage une veste la pagaie un short la jupe ici il y a tout ce qu'il faut un petit sac étanche et d'autres sacs étanches ici pour mettre tout mon matos et le petit chariot en dessous avec les sangles qui vont bien voilà je vais tout ranger maintenant et de l'autre côté du coup ben c'est le bazar voilà j'ai vidé mon sac à dos je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire du sac à dos de trouver une solution pour le renvoyer par la poste ou je sais pas quoi bon bah voilà il ya plus de sac à dos ça fait trop étrange il ya plus de sac à dos il ya plus de retour en arrière possible voilà je suis vraiment dans un entre deux bon va falloir maintenant que que j'intègre cette transition là à l'intérieur de moi c'est un nouveau saut dans le vide un peu là un saut dans l'inconnu donc bon bah pour le moment en tout cas je vais déjà ranger les affaires dans la tente finir de monter la tente mettre mon petit nid après faudra encore que j'aille faire des courses pour mon ravitaillement demain de toute façon je bouge pas je vais rester là je vais me reposer j'ai besoin de me reposer pour être au taquet avec l'esprit vif pour entamer ce nouvel challenge voilà je me fait bizarre je suis pas super super à l'aise mais mais ça va le faire voilà ça va le faire façon de toute façon c'est comme ça bon je vais déjà finir de monter ma tente et de ranger mes affaires bonjour bon ce coup-ci c'est le grand jour le jour où je me jette à l'eau voilà donc il est quelle heure il est il est 7h30 donc voilà j'ai pris mon petit déj tout ça là donc je m'apprête à ranger mon matériel il va falloir que je trouve donc cette nouvelle organisation pour savoir où sont les affaires et les organiser au mieux donc j'ai gardé ma cape de pluie qui me servira pas mais enfin pas comme cap de pluie en tout cas mais voilà plus comme comme bâche pour poser mes affaires organiser mon truc suivant la météo aussi donc que j'aurais on verra bien et là bas je vais sortir toutes les affaires de la tente pour trouver mon organisation dans le bateau qui est là et qui m'attend patiemment allez bon bah déjà j'ai changé de tenue vestimentaire puisque j'ai le short neoprenne et puis j'ai changé de chaussures aussi voilà donc j'ai des chaussures pour pouvoir aller dans l'eau bon voilà tout est là maintenant on mette ça dans le kayak bon ben je suis prête tout est rentré dans le kayak voilà il reste juste le le gilet de sauvetage à mettre donc là je vais faire mon portage pour aller jusqu'à la mise à l'eau et c'est un peu couvert là et surtout il y a du vent et il n'est pas dans le bon sens pour moi donc donc bah voilà je vais commencer par ramer un peu contre le vent donc je vais déjà descendre à la mise à l'eau je vais faire quelques échauffements m'a-t-on conseillé au niveau des bras et des épaules et puis voilà quoi jeter à l'eau bon je viens quand même de vérifier que je parle dans le bon sens voilà parce que je trouvais que le le vent pousse vraiment courant fort je me suis dit ça je trouve que je me suis trompée de sens mais non non va bien falloir que je pagaie contre le vent voilà ce serait ballot d'être partie dans le mauvais sens bon je vais faire la mise à l'eau du mieux que je peux bon il est 9h30 et de toute façon je pense que je vais faire une petite journée histoire quand même de de familiariser mes bras avec tout ça et aller doucement ce serait c'est ballot c'est comme les jambes vaut mieux faire ça doucement pour que le corps s'habitue du coup bah je pense que ce soir je vais être obligé de bivouaquer parce que sinon premier camping à 27 km donc voilà à bien voir surtout si c'est contre le vent bon bon j'ai mis ma petite crème solaire sur les bras sur mon visage je suis pas super fan de ça mais bon j'en ai quand même mis voilà mais mon gilet de sauvetage ah bon et puis à un moment doit bien falloir que je range la caméra parce que je monte dedans et puis j'ai pas trop envie de vous le faire en mode je mets le film je monte et puis je reviens chercher la caméra je crois que je vais y aller direct voilà donc donc bah allez quoi bon merci l'équipe merci l'équipe de can we shop je pense bien à vous et il a toute votre expérience et et au fait que moi je n'en ai aucune je sais bien que ça va le faire on en reparle d'ici quelques kilomètres bon bah je suis dans le kayak c'est déjà une bonne chose voilà tout est là il n'y a plus cas c'est par là bas 600 km à l'ouest alli premières images depuis sur l'eau je me laisse juste porter je suis à l'abri du vent voilà il ya un banc de sable il ya des oiseaux donc je vais repagayer moi je savais pas que les vaches elles allaient à la plage je découvre ça ici en bord de loire bon j'ai déjà vu plein d'oiseaux bon bah il ya des endroits il ya même pas besoin de pagayer c'est cool juste à se laisser porter bon des fois je peux filer un petit coup de main quand même bon bah je suis arrêté en plein milieu du fleuve il n'y a pas assez d'eau là du coup ça a frotté et le kayak qui s'est arrêté allez c'est la pause déjeuner j'ai même pas pris le temps d'enlever le gilet de sauvetage en fait il me gêne pas du tout je le sens pas c'est comme s'il n'y en avait pas donc ça va c'est tranquille il n'y a même pas besoin de pagayer je pense tout ça bonjour première matinée en bivouac en kayak et une sur la loire et vous voyez et bien je ne suis pas seul puisque finalement hier alors que j'étais en train de m'installer et bien un couple de canadiens qui est passé à avec leur paddle et du coup et bien ils se sont installés avec moi c'était chouette rencontre improbable en bord de loire bon bah c'est reparti pour ce deuxième jour au fil de l'eau pour le moment il n'y a pas de vent il n'y a pas beaucoup d'eau non plus des fois ça frotte un peu et du coup bah il est juste à se laisser porter quoi ça permet de faire des petites images de temps en temps le ciel est couvert du coup bah j'ai mis la veste mais il fait doux encore une belle journée à se laisser porter ok bah voilà le premier pont on va voir comment ça va se passer ça l'a fait il y avait des pêcheurs avec leur petite embarcation gonflable je ne sais pas si on les voit ils doivent être derrière moi du coup je les ai suivis bon il y avait un peu de remous mais première sensation enfin un peu plus forte quoi et là il y en a un nouveau donc du coup bah j'ai demandé conseil à ces deux jeunes pêcheurs mais là c'est tranquille il n'y a rien du tout bon et bien voilà le camping de Diou je pense finalement je pense que ça ne m'aurait pas demandé beaucoup plus d'efforts de venir jusque là après j'ai apprécié le bivouac avec mes amis canadiens voilà avec une mise à l'eau là j'ai arrêté de pagailler en fait du coup je suis en statique là entre le courant et le vent allez on continue et donc me voici à à peu près 3 km à vol d'oiseau de l'abbaye de Sept-Fonds où j'étais donc passée à l'allée au bord du canal latéral à la Loire étrange activité humaine là un peu un peu un peu un peu un peu vous bon bah c'est pas la première fois voilà j'ai coincé je vais pas le faire tomber ça va non donc et ben on descend et puis et puis on tire j'adore je vais vous faire une méditation 20 minutes comme ça je vais essayer d'écouter les oiseaux bon je les ai un petit peu effrayés ils sont nombreux ils voyaient au dessus de ma tête tout à l'heure c'était joli ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501